Regardez la différence entre le Dat Torah, c'est-à-dire ce que la Torah nous dit de faire, et nous, notre Dat, à nous, d'êtres humains, très influencés par la culture ambiante. Je vous raconte trois petites histoires. Il y a un jour un homme qui appelle Rav Israël et qui lui dit, Rav Israël, est-ce que vous pouvez me faire le Shalom Bayit, la paix entre moi et ma femme ? Rav Israël lui dit, mais bien sûr je vais te faire le Shalom Bayit. Venez me voir avec ton épaule, venez, je vais vous recevoir. Est-ce que vous faites Tarat Amish Pachat ? Est-ce que vous faites la pureté familiale ? Le type a dit non. Rav Israël lui dit, bon, est-ce que vous êtes prêt à faire Tarat Amish Pachat dorénavant ? Le type l'a dit, non, 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 moi je ne vous appelle pas pour ça, moi je vous appelle pour que vous me fassiez le Shalom. Rav Israël lui dit, écoute, t'es sûr que tu ne veux pas faire la pureté familiale ? Non, 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 moi je veux juste que vous me fassiez le Shalom avec ma femme. Rav Israël lui dit, écoute, ce n'est pas la peine de venir. Akash Burkho, il préfère ta dispute avec ta femme que ton Shalom. Parce qu'au moins quand ils disputent, ils ne transgressent pas les interdits de Nida. Ça, c'est le Dath Torah. Et ça, ce que nous on pense, on dit, ah le pauvre, Shalom Bayit, c'est important, mais Dath Torah. Regarde le Gadol, ce qu'il nous apprend. Akash Burkho, il préfère ta Mahloquette que ton Shalom. Au moins quand tu as un Mahloquette, tu ne transgresses pas Nida. Deuxième histoire, il y a un jour, une dame, elle est venue, elle a raconté que son mari l'a trompé. Il passait des fois une nuit, deux nuits, trois nuits dehors. Et c'était des sassoé que c'était des gens qui n'étaient pas pratiquants du tout. Et j'avais beaucoup de peine pour cette dame, mais quand elle est partie, je dis à Rav Israël, la pauvre, vraiment, elle a une vie difficile, cette pauvre femme. Le Rav, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire, il m'a dit, écoute, qu'il aille avec sa femme, qu'il ne fait pas taraté Mishpacha, ou qu'il aille avec cette autre femme, ça aussi elle fait pas taraté Mishpacha. C'est le même interdit, à part que l'un il est marié et l'autre c'est Znout, mais c'est pareil, c'est le même interdit, c'est l'interdit de Nida. Et c'est aussi grave aux yeux d'Akash Burkho. Et ça aussi c'est pareil, nous avec nos petits cerveaux, on n'est pas suffisamment remplis de Torah, on réfléchit avec notre mentalité, on se dit, ah non mais quand même la pauvre, mais lui finalement, d'un Torah, c'est se dire, avec sa femme aussi, c'est presque aussi grave que s'il allait avec une autre femme, qui n'est pas sa femme, parce que dans les deux cas, il transresse Nida. Et le Chazonish, il disait, il disait, quelqu'un qui, ce que les gens pas religieux appellent l'amour, nous on appelle sa carrette, le retranchement de l'âme, s'il n'y a pas de taraté Mishpacha. Un homme qui va avec une femme, avec sa femme même, qui ne fait pas taraté Mishpacha, c'est comme s'il va avec sa soeur, comme s'il va avec sa mère. C'est exactement la même chose, ça vous étonne, c'est comme ça. Regardez la Torah, c'est ce qu'on lit d'Avka, l'après-midi de Kippour, quand tous les juifs sont à la synagogue, comme ça ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Troisième histoire, elle aussi un petit peu dure, il y a une dame qui est venue et qui était enceinte d'un mamzer. Elle était extrêmement déprimée, on ne peut rien faire pour elle. Et quand elle est partie, elle a fait une bêtise, elle était mariée, elle a fait une bêtise. Elle s'est retrouvée enceinte d'un mamzer. Quand elle est partie, je lui ai dit à Rav Israël, la pauvre elle est vraiment très très déprimée, j'ai peur qu'elle se suicide cette dame. Rav Israël il m'a dit, bon débarras, vous voyez c'est dur, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça dur, mais qui vous êtes ? Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous connaissez de la Torah par rapport à Rav Israël ? Rav Israël il nous apprend, au contraire, la bonne attitude c'est de se dire, j'apprends du gadol, comment il faut penser ? Voilà le Da'at Torah, voilà le Da'at Torah, une femme qui fait de l'adultère, un homme qui fait de l'adultère, c'est gravissime, c'est ultra gravissime. Le Mara a dit d'ailleurs, on n'a pas le droit de maudire, mais un juif ou une juive qui fait de l'adultère, on peut même les maudire. Et ça c'est extrêmement grave, voilà. Alors, je sais que vous allez trouver ça un petit peu dur, mais la bonne attitude est de se dire, j'apprends. J'apprends de ce que dit le gadol, c'est ça le Da'at Torah. C'est pas parce que moi, qui étais imbibé de culture occidentale, de bien-pensance, qui n'a rien à voir avec la Torah, et bien, je remets mes idées cadrées selon ce que la Torah nous apprend. Shéu M'achem